Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien les gars. Aujourd'hui je suis avec une femme qu'on nomme Maëlle. Comment faire Maëlle ? Yes, ça va nickel, très très bien. Ça fait plaisir que tu sois sur la chaîne. Ça me fait plaisir. Attends, je vais vous en dire un petit truc rapidement. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait parce que ça fait toujours plaisir. Maintenant Maëlle, c'est une femme extraordinaire. Elle vient de raconter son parcours. Bon, présente-toi un peu pour qu'ils te connaissent ton histoire, un petit peu ce que tu as fait et les résultats que tu as aujourd'hui. Ok, donc je m'appelle Maëlle, j'ai 29 ans. J'ai créé mon entreprise il y a un peu moins de 3 ans, 2016, 2 ans et demi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé d'abord un e-commerce, ensuite j'ai fait des ateliers, des coachings. Ça ne décollait pas trop. Et c'est quand j'ai commencé à faire des programmes en ligne, je me suis intéressée au marketing, je me suis mise à fond sur la vente, pris mon business au sérieux. Ça a vraiment décollé et j'ai pu faire passer mon business de 2 000, 2 500 euros par mois quand ça stagnait à mort. Cette année, j'ai fait mon meilleur mois à 43 000 euros. C'est quoi des stratégies que tu as mis en place pour pouvoir passer de 2 500 à 40 000 ? C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Alors, c'était une combinaison de choses en fait. J'ai mis en place des paliers. En fait, j'ai réalisé que finalement, à l'époque où je ne faisais pas beaucoup d'argent, 2 500 euros par mois, j'avais ma communauté et j'avais des trucs à leur vendre, mais je ne faisais pas attention à leur vendre des choses qu'ils allaient vraiment, des choses qu'ils voulaient eux, des choses qu'ils allaient réellement vouloir acheter. Et je ne faisais pas attention à réellement vendre, réellement mettre en place du marketing. Donc c'était vraiment, bonjour les amis sur ma chaîne YouTube, regardez ça. Et au fait, il y a un lien dans la description, c'est un peu ça. Donc forcément, c'est le strict minimum en argent. Ensuite, j'ai commencé à mettre en place une stratégie de mail marketing, tu vois, la base de base que je n'avais pas au début. Et donc, j'ai commencé à récolter des mails avec un lead magnet. J'ai commencé à avoir de vraies campagnes, tu vois. Et j'ai créé ensuite un produit, un produit qui répondait pour le coup vraiment aux besoins de mon audience. Et j'ai commencé à faire des lancements. D'accord, donc du coup, tu as fait un sondage alors, non ? Non, même pas. Parce qu'en fait, j'avais ma chaîne YouTube depuis hyper longtemps. Je suis sur YouTube depuis 2010. Ah oui ! Oui, oui, oui. Donc, ce que j'ai, c'était en janvier 2017. Donc, je connaissais mon audience, tu vois. Je savais ce qu'ils voulaient, en fait. Mais du moment où je savais... C'est-à-dire, c'est un peu le truc où d'un seul coup, tu as la lumière qui s'allume, tu vois. Tant que personne ne m'avait dit, demande-toi ce que veut ton audience, je n'avais jamais posé la question, quoi, en fait. Donc, je me demandais juste ce que moi, je voulais leur apporter, pas ce qu'eux, ils voulaient. Et le moment où je me suis dit, mais en fait, eux, ils veulent quoi ? La réponse est venue tout de suite. J'ai implémenté immédiatement. C'est-à-dire, on m'a fait me poser la question, au premier Mastermind, on était ensemble, fin novembre 2016. 24 et 25 novembre, si je m'en rappelle bien. C'est très vite. Oui, ça remonte, hein. Début, je rentrais chez moi le mois de décembre, je me suis posé la question, j'ai eu la réponse. J'ai créé le truc tout de suite et je l'ai lancé en janvier 2017 et ça a été mon premier mois où j'ai gagné un peu d'argent. J'ai fait ce premier lancement-là un peu plus de 7000 euros. Tu vois, je ne l'avais mis pas cher du tout et tout ça, mais j'ai fait 7000 euros d'un seul coup, c'était wow ! Et c'est ce même truc que j'ai fait grossir, que j'ai amélioré, j'ai augmenté le prix, qui a fait ce fameux mois 43 000 euros et que je commence à continuer à mon avis. Donc, du coup, le seul truc que ça a changé, c'est que tu as fait une séquence humaine et un produit qui est adapté à leurs besoins. C'est ça. Alors, j'ai plusieurs produits en fait, c'est-à-dire que j'ai fait un tout, je fais un tout complet. Un bon produit, une séquence mail, des upsells, tu vois, des petits produits en dessous que les gens peuvent voir. C'est-à-dire, vraiment, j'ai un vrai catalogue de produits que les gens veulent vraiment. Donc, j'ai différentes techniques marketing pour dire, tu achètes un premier truc, je t'upsell le deuxième, je t'upsell le troisième, tu vois. D'accord, j'accord. De fil en aiguille. C'est un truc de ouf, comme du coup, ouais. Et en plus, je pense que dans ton cas, il y en a plusieurs, parce qu'il y a plein de Youtubers qui, en fait, n'ont pas de... Qui n'ont pas de produit, qui font juste en fait des vidéos comme ça, c'est une stratégie réelle. Et c'est ouf. Par contre, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, quoi, que tu aurais pu basculer autant, quoi. Ouais. Bon, après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tu vois. Oui, oui, carrément. Ça s'est fait en quoi ? Le mois à 43 000, c'était mars 2018. Donc, tu vois, donc octobre 2016, je fais encore 2 000 euros par mois. Ouais. Janvier 2017, je commençais à appliquer cette stratégie, je fais un mois à 7 000 euros. Et tu as un mois, un an. Un an après ça, le décembre de la même année, décembre 2017, j'ai fait un mois à 25 000. D'accord. Le mois suivant, janvier 2018, 35. Ouais. Et le mars suivant, 43. Voilà, mes paliers. Oh là, c'est bon. Et du coup, est-ce que tu peux leur dire un petit peu ce que tu vends parce qu'ils ne savent pas forcément ? Ah oui, effectivement. Je vends des programmes en ligne et du coaching pour des femmes noires et métissées pour leur apprendre à prendre soin de leurs cheveux, sublimer leurs cheveux naturels et se sentir belles. C'est vraiment, il y a de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la valorisation de soi à travers les cheveux. Donc ça, c'est ouf parce que souvent, j'avais même fait une vidéo là-dessus où je disais que les trois thématiques qui rapportent le plus d'argent, c'était la santé, le business et les relations. Et toi, du coup, tu es complètement dehors de ça, sur une niche quand même ? Une niche. En fait, tu sais ce qui s'est passé ? J'étais comme toi, donc quand j'ai commencé à m'intéresser au webmarketing, j'ai vu ces trucs-là. À l'époque, je n'avais même pas vu les relations, j'avais vu si c'est l'argent ou c'est la santé. Je me suis dit, putain de merde, je suis sur les cheveux. On peut dire des gros mots sur ta chaîne ? Ouais, c'est cool, c'est cool. Je suis mal barré. Je me suis dit, putain de merde, je suis sur les cheveux, je suis mal barré. Et du coup, pendant des mois, je n'ai pas appliqué en fait. Je me disais, ce n'est pas pour moi. Je me dis, soit je crée un nouveau blog, soit tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai, au Mastermind, toujours, 24 et 25 novembre 2016, je me rappelle, ça a tout changé. On discute avec des gens. Et je comprends, en fait, il y a des infopreneurs, c'est beaucoup d'infopreneurs. Et ils parlent tous de pain. The pain and the pleasure. C'est la douleur, le plaisir. Et la façon dont ils parlaient de ça, de comment il faut appuyer sur la douleur pour vendre, comment c'est la douleur qui fait vendre. Et en même temps, il faut avoir le désir pour donner envie aux gens. Et je les écoute parler, je me dis, mais moi, il y a ça sur mon marché. Tu sais, moi, je connais les femmes noires. J'ai ma chaîne YouTube depuis 2010. Je sais que les cheveux, c'est une grosse douleur, qui a cette peur de ne pas être belle, de ne pas être assez. Tu sais, toutes ces femmes qui portent leur perruque lisse et que leur mari n'ont jamais vu sans leur perruque. Je sais qu'il y a une vraie douleur. Ah ben ouais, c'est un truc, tu vois. Les femmes noires, c'est... Donc, je sais. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends, je n'ai pas besoin de créer un autre blog et tout. J'ai de la douleur, une douleur forte. J'ai un désir fort, être belle, avoir de beaux cheveux, etc. C'est bon, je peux le faire aussi. Et de là, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que même si c'est un truc de niche, de passion, si c'est une niche où il y a une douleur forte et un désir intense, tu l'as, quoi. C'est pour moi, c'est... Typiquement, avec mes Facebook, je tape très vite le marché. Tu sais, quand ton coût par un clic augmente, augmente, moi, ça se fait très vite. Ce n'est pas un si grand marché que ça, c'est 2 millions de femmes en France. C'est cool quand même. Si je compare au saxophone. Ouais, peut-être, je ne sais pas, en fait. Après, c'est sûr, tu fais ça, c'est une question de perception. C'est 2 millions par rapport au webmarketing, c'est sûr que, oui, il y a plus de gens qui s'intéressent à l'argent. Voilà, c'est ça. Et la santé, la santé, c'est universelle. Je t'adresse à tout le monde, quoi. Donc, moi, effectivement, j'ai cette sensation d'être sur un petit marché et de devoir optimiser à fond, quoi. Mais bon, je me dis, je suis dans la bonne école du webmarketing, puisque si j'arrive à vendre sur ça, c'est bon. Je suis marrant si tu arrives à faire, parce que tu fais 20, 30, 40 000 euros par mois. Il y en a beaucoup qui font la même chose avec le juge du webmarketing. Sauf sur du business, sur du make money. Donc, il y en a même qui ne le font pas. Aussi. Donc, non, après, les résultats, c'est très, très bon résultat. Si jamais tu devais repartir à zéro, j'ai même posé cette question-là pour que tu me suives. Ah, mais elle, elle est exceptionnelle, etc. Mais elle a commencé avant, parce que depuis 2010. Tu as combien d'abonnés maintenant sur toi, chez YouTube ? Un peu plus de 35 000. D'accord. Je publie beaucoup moins maintenant. Depuis 2000, ces deux ou trois dernières années, j'ai dû publier en tout genre 20 vidéos. J'ai beaucoup ralenti, mais entre mettre en place ton business et ça aussi, c'est la réalité du truc. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens hyper productifs sur YouTube et sur Facebook et sur Instagram. Moi, j'avoue, je le regarde et je me dis, wow, moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est-à-dire, j'aime faire des vidéos avec beaucoup de qualité, tout ça. Et je me dis, tant pis, c'est juste un message en passant. Il ne faut pas être perfectionniste, ce n'est pas grave. Si on ne publie pas assez, ce n'est pas grave si on n'est pas partout. Du moment où on excelle sur un truc, on peut performer à mort. Et moi, j'excelle sur mon marketing, donc c'est bon. Oui, tu as les résultats, donc à la limite… Mais tu vois, il a fallu lâcher prise à un moment, parce que j'ai eu des périodes où je me disais, putain, comment je peux faire pour faire ma vente, faire mes tunnels de vente, faire mes lancements et en même temps continuer à alimenter ma chaîne YouTube et en même temps continuer à alimenter mon Facebook et mon Instagram. Je me disais, c'est mort, tu vois. Et m'occuper de mes clientes, les clientes que j'ai déjà en coaching, tu vois. Et donc, il a fallu lâcher prise sur des trucs, tu vois. Le premier truc qui a sauté, c'est YouTube. Je me dis, ok, j'arrête de faire des vidéos. Au moins Facebook, tu sais, tu balances une photo, tu mets un petit texte, ça va encore ? Mais YouTube, le temps de filmer, le temps de faire le montage et tout. Parce que j'imagine les vidéos cheveux. Il y avait des scènes que je filmais dans ma salle de bain, des scènes que je filmais face caméra, des scènes… Même si, en plus, une coiffure, c'est souvent tu filmes le soin, tu filmes la mise en place de la coiffure et tu filmes le matin où tu mets en place la coiffure. C'était tas d'étapes, du gros montage, tu vois, du coup. Beaucoup de boulot, donc je publie pas. Mais donc, ouais, 35 000 à abonner. C'est surtout sur Facebook où j'ai plus de monde. J'ai à peu près 47 000 fans sur Facebook. Parce que j'ai continué à publier sur Facebook, tu vois. Ça monte plus vite quand on continue de publier. Et du coup, tu as toujours de l'engagement sur ta page Facebook ? Oh, beaucoup moins maintenant. Ah, ils font chier. C'est un projet de ouf. Ah, ça a beaucoup changé. Sur 47 000 fans, c'est assez dingue quand je publie quelque chose. Mais bonne publication. Où il y a seulement, l'année dernière, disons, je sais que j'aurais eu 200 j'aime et plein de parentages. Là, vraiment, genre si je fais 30 j'aime, je suis contente. Alors que j'ai 47 000 fans, c'est fou. À Facebook, ils ont changé l'algorithme et là, tu le ressens vraiment. Oui, complètement. Après, les pubs fonctionnent encore. Bon, pas aussi bien qu'avant, tu vois. Bon, il faut faire le deuil de l'époque où tu pouvais avoir 3 centimes du clic. C'est fini, tu vois. Mais une fois que tu t'es habitué au fait que c'est 10, 15, 20 centimes du clic, bon, ça va encore. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment les choses qui changent. Donc, du coup, au passage, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous démarrez un nouveau business, partez plutôt sur un groupe Facebook. Oui, complètement. Un groupe plutôt qu'une page, oui, carrément. Parce que là, la page, ça ne sert plus à rien. En gros, si tu ne payes pas, Facebook, en gros, ils se foutent de ton poste. C'est ça. Et je t'ai coupé, tu allais me demander ce que je ferais si je redémarrais, c'est ça ? Oui, la question. Et du coup, si jamais tu devais repartir à zéro actuellement, qu'est-ce que tu ferais ? C'est une bonne question parce que je suis en train de recréer un autre business de zéro. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Là, je vais faire un business où je veux être business coach pour des femmes entrepreneurs. Yes. Et ce que je fais, la stratégie que j'ai décidé d'appliquer, c'est via une chaîne YouTube parce que j'aime la vidéo. Et pour moi, vraiment, la stratégie que je vais mettre en place, c'est très simple. C'est au moins pour le début, être très régulier, très productif. Par contre, en contenu, c'est hyper important. Donc, je vais commencer à balancer des vidéos très fréquemment, au moins un jour sur un deux. Donc, des vidéos où moi, je parle et je donne mes conseils et mon expérience entre entrepreneur. Des vidéos un peu de motivation pour booster les gens et des interviews. Donc, sachant que le but principal pour moi, c'est de créer de l'émotion très, très vite, très rapidement. L'émotion, c'est ce qui fait les gens bouger, c'est ce qui fait les gens acheter. Donc, vraiment, titiller là-haut, ça fait mal. Parler aux gens de leur douleur, de ce qui est compliqué dans leur vie actuelle. Si je veux booster des gens qui sont actuellement salariés, qui veulent se lancer, qu'ils ne le font pas, je vais faire des vidéos pour parler de leur souffrance, concrètement. C'est dur, la vie, ça paraît, tu vois. Appuie-leur, ça fait mal. Les enfants, machin, ton mari, comment tes copines te voient, comment ta famille te voient, qu'est-ce que tu attendais, la version de toi quand tu étais enfant, elle pense quoi de toi aujourd'hui, etc. Des trucs bien pushy. Mes premières vidéos, elles vont être à fond. Je vais aussi faire des vidéos en me demandant, un entrepreneur débutant, c'est-à-dire je vais penser à moi il y a seulement trois ans, c'était quoi mes questions ? À quoi je pensais à l'époque ? Et je vais lister ça, peut-être dix questions, et je vais faire une vidéo par question. C'est ça aussi pour amener le trafic assez naturellement sur la chaîne YouTube. Je vais créer un lead magnet, évidemment, pour récolter les adresses mille des gens. Créer un programme… J'hésite encore entre des stratégies, en fait, je suis en réalisée. J'hésite entre démarrer par du très haut de gamme tout de suite, ou démarrer avec un programme, tu sais, mille euros tranquille. Peut-être que je vais faire les deux en parallèle, parce que j'aime bien l'idée de créer un programme sympa qui aide à passer de zéro à cinq cas rapidement sur Internet, tu vois, un truc du genre. Donc, je vais tout de suite, mais vraiment dès le début, dès que j'ai 100 mails sur ma liste, donc très rapidement, je crée le programme. C'est-à-dire, en gros, je fais un mail à ma liste en leur demandant ce qu'ils veulent, c'est quoi leur plus grosse question business, à leur avis à eux, qu'est-ce qui leur manque pour passer de zéro à cinq cas ? Ils vont me donner des trucs, ce ne sera pas la vraie réponse. Parce que normalement, ils ne savent pas, mais moi, je sais. Mais je m'en fous. Je prends leur question, j'en fais les six chapitres de mon programme, pour vraiment que ce soit alléchant pour eux, finalement. Et je leur vends ça. Je commence à le vendre. Je fais une première tournée, tu vois, du programme. Six semaines, je récolte des témoignages. Et après, j'envoie un webinaire. Pub Facebook, inscription, webinaire, vente. Et on tourne. En mode Russell Branson. Ouais ! Super secret. Exactement. On ne change pas une équipe qui gagne. Ah, mais... Non, en tout cas, félicitations déjà pour ton nouveau projet. Yes. Ça fait plaisir. Et, ben oui, carrément. Du coup, en fait, tu vas prendre les questions qui se posent. Tu vas dire, ouais, c'est des chapitres, mais en fait, tu vas leur donner... Ah, je vais leur donner le vrai truc, mais non, et oh. On n'est pas là pour plaisanter. En plus, je fais sur six semaines, j'ai déjà travaillé sur les vraies étapes de un à six, tu vois, pour lancer un business et démarrer. Ce qui va être intéressant parce que ce sera exactement les étapes que je serai moi-même en train d'appliquer sur ce nouveau business, mais que j'ai appliqué aussi sur mon précédent business. Et c'est la vie, quoi. C'est la base. C'est comme ça qu'on lance un business. On ne va pas recréer le game. Donc, ouais, ce sera ça. OK. Bon, ben, super. En tout cas, merci, Maël, d'avoir partagé toutes ces étapes, tout ce contenu. Merci à toi. C'était cool. Du coup, les gars, mettez-moi un petit commentaire, d'accord ? Sur Maël, vous avez vu, Maël a fait quand même plus de 20, 30, 40, ça dépend des mois. Grâce aux cheveux. Donc, franchement, il n'y a plus d'excuses, les gars. Abonnez-vous. J'ai fait une formation offerte. N'hésite pas à cliquer dessus directement. Si tu n'as pas d'idée de business, de toute façon, il y a 25 idées de niche rentables dans la formation offerte. Tu verras comment créer ton produit, comment fixer. Il y a grave des trucs dedans. D'accord ? C'est du lourd. Il faut juste que tu cliques dessus, OK ? N'hésite pas à t'abonner. Mets-moi un j'aime, d'accord ? Et encore, merci, Maël. Merci à toi, Joe. J'adore ta nouvelle chaîne, super idée. Ça te va super bien. C'est un plaisir. Donc, les gars, on va se déterminer. Au revoir. Allez, au revoir. Et vous pouvez me trouver sur YouTube, sur Maël Kabarus. Vous tapez Maël Kabarus dans YouTube, vous trouvez ma chaîne. Yes. J'y mets le lien de Maël juste en dessous. Et créer des business, ça fait plaisir, ça crée de la richesse et vous allez kiffer. Yes, super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada